C'est maintenant que le travail va commencer Marc Brice. Ton histoire de bavadage là. C'est maintenant que le travail va commencer. Marc Brice lui-même il observe les amis comment on est en train de le lâcher. Du moins ses amis au ministère, on les a lâchés. D'abord on fait un réaménagement du staff technique. Il n'est pas au courant. Il était en plein foufoufoute avec celui qu'on a chassé, Jiménie Noël Essengui. Il a été chassé, humilié même à la limite. Marc Brice vient de recevoir encore une information très importante, importantissime même à la limite les amis. L'information là dit quoi? Que ton patron c'est Samuel et tu travailles pour la fédération. Et non pour le ministère. C'est pas moi qui le dit. C'est l'ami intime de Marc Brice. Du moins celui qu'on a toujours vu avec Marc Brice. Depuis son arrivée au Cameroun, c'est Cyril Touhou qui était à l'aéroport. C'est lui qui était partout. Il a mobilisé la CEA TV, Charles Dongo et tout ça. Il a fait même des photos avec Marc Brice. Il était d'accord parce qu'on était en train de combattre un de leurs qui devaient être Team Press et autres. Qui avait même dit aux journalistes de la CEA TV, les amis? Ils aiment se répéter ça. Que parce que vous êtes journaliste de la CEA TV, les postes de communicateurs des entreprises vous appartiennent. Les postes de Team Press, de Lyon d'Omta vous appartiennent. Qui vous a même dit ça? C'est même quel pays comme ça, les amis? Vous avez un pays où il y a des journalistes dans le privé comme en public. Et les gens qui sont, ils ont une situation claire, meilleure que les gens qui sont dans le privé parce que la convention collective n'est pas respectée au Cameroun. Conséquent, les journalistes sont très mal payés, très mal traités. Et vous avez quand même des gens qui ont une certaine condition de travail agréable qui pensent que tous les autres opportunités qui arrivent, il faut qu'on les donne. Ça les appartienne. J'arrange ma cravate d'abord, les amis. J'espère que voilà, c'est bien maintenant. Ça les appartient. Parce que je suis journaliste. Quand il y a un ministère de ceci, c'est moi qui vais être le communicateur de ce ministère. Quand il y a un ministère, c'est moi qui serai le selcom de ce ministère. Pourquoi? Pourquoi? Au nom de quoi? Les autres, donc, doivent mourir. Marc Brice, on t'a rappelé maintenant que ton patron, c'est Samuel et ton fils. Tu vas encore dire quoi? Des choses là de, je travaille pour le ministère, je ne travaille pas pour la fédération. Tu vas encore dire ça comment? Tu vas te regarder même comment? Et les joueurs là, qui disaient que Marc Brice, c'est notre patron, c'est notre patron. Quand il nous demande d'aller à gauche, on va à gauche, on va à droite, on va à droite. Ils vont dire quoi? Il est à l'instant de Onana. Tu vas encore dire quoi, Onana? En conférent des presses. Toi qui avais publié, quand on avait nommé les banlieues et autres là, sur Instagram et Snap, tu les as félicités. Aujourd'hui, ils sont où? C'est pour cette raison qu'il faut rester dans la vérité. Les amis, la vérité est bonne. C'est une très bonne chose. Restez dans la vérité, laissez le reste. Restez dans la vérité, dans la justice. Quand vous êtes plongé dans le règlement des comptes, vous ne pouvez pas être juste. Et vous vous aveuglez et les choses peuvent vous arriver comme ça. Marc Brice a pris son temps d'accorder une interview sur DH Sport. C'est pour cette raison que je dis que Marc Brice doit partir. Quoi qu'il doit partir. Et dans cette interview, il a insulté Samuel Etoffis. Marc Brice ne représente rien dans le monde du football. Même dans le monde d'entraîneurs du football, Marc Brice ne représente rien. C'est Marc Brice qui ose insulter quelqu'un qui est le meilleur. Son pays n'a jamais connu un footballeur meilleur que Samuel Etoffis. Jamais. Depuis l'histoire du football et l'implication de son pays dans le football. Jamais. Mais il insulte. Il fait les affaires. Il fait ceci, il fait cela. Céline Toulou et le ministre, je suis ceux qui ne vont plus prendre Marc Brice au téléphone. Parce que ça ne laisse rien. Ça va augmenter les problèmes. Les gars sont en train de fuir les problèmes maintenant. Marc Brice est seul devant son destin. Il va devoir donc régler ses problèmes seul. Seul. Il n'y aura personne avec toi. Tu vas régler ça seul. Et j'ai dit, hé les amis, je suis en train de... Je vais commencer à jubiler. Mais il doit savoir que bientôt il va partir. Parce que c'est quelqu'un qui est very recalcitrant. And because he will not respect the rules of law, the law is going to hammer on him very, very soon. Ces histoires qu'il fait là, il fait des émissions, la liste et tout ça, il va voir. Il sera sanctionné brutalement. Oui, Marc Brice, tu vas voir donc ce qui va t'arriver. Je travaille pour le ministère. Je travaille pour le ministère. Je vais appeler le ministre. Je vais jouer tous mes matchs à Garoua. Tantôt, je vais appeler le ministre. Je vais jouer tous mes matchs à Yaoundé. Tantôt, même les éthologues là, ils n'arrivent plus à parler. Ils soient des gens, des journalistes et ceci et cela. Alors, ils sont dans le règlement des comptes. Ils sont amis avec des gens qui dédouanaient les conteneurs à l'Afrique Afro gratuitement. Voilà pourquoi ils s'en chantent contre Samuel et au fils. Et votre problème ! A terre où on a à Choukangongoli, ma Brice, à de Wétam non. Quand on va drive, on va jubiler terre. A l'on va au temps qu'on a sauver le monde. Bye bye.